Alors, petite vidéo vite fait pour vous montrer un petit peu l'optimisation de KSP-2 quand on fait une fusée un peu plus grosse que d'habitude, en tout cas pour moi. Ici, j'ai donc fait une fusée de 175 pièces. Vraiment rien de foufou, il n'y a pas de fairing, pas de structure complexe, aucune voilure modifiée, juste 175 pièces de base non modifiées. Et mon ordinateur, c'est là que ça devient un peu embarrassant, c'est un i7-8700K, donc pas le dernier cri, mais ma carte graphique par contre, c'est une 4070 Ti, qui est plutôt dans le haut du panier de ce qui se fait en ce moment. Et comme vous pouvez le voir, j'ai environ 15 fps, et ça tombe même à 9 quand je lance l'allumage. Donc voilà, oui, effectivement, c'est une early access, oui, ça n'est pas encore optimisé, mais franchement, là, je commence à être inquiet, parce que pour optimiser ça, on part de vraiment très très loin. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'ils ont promis d'ajouter encore plein de fonctionnalités, le multijoueur, les bases spatiales, le voyage intersidéral, franchement, je ne sais pas comment ils vont faire. D'autant plus que KSP a été fait dans Unity, un moteur 3D qui ne rend pas les jeux faciles à optimiser, et qui n'est pas lui-même très bien optimisé de base. Alors bon, restons zen, attendons de voir ce que ça devient, mais pour le moment, je suis assez pessimiste. Et si vous espériez pouvoir tester un peu le jeu avec une 2060, par exemple, ben dites-vous bien que c'est mort en tout cas avec des fusées comme ça. Voilà, je vous laisse regarder et vous faire votre propre opinion, mais moi, je suis vraiment inquiet et pour pas dire un petit peu déçu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 !